... Joyeux anniversaire à vous tous les Fécampois pour votre 50e anniversaire. Soyez les bienvenus aussi à la fête des Hurlues au mois d'octobre. Au plaisir de vous rencontrer. Alors, chers amis Fécampois, je vous souhaite un excellent anniversaire à l'occasion des 50 ans du jumelage de Fécampois et de Moucron, nos deux villes jumelles. Et je vous invite à la fête des Hurlues, le premier week-end du mois d'octobre. J'espère que vous viendrez très nombreux et que nous aurons l'occasion de fêter cet anniversaire ensemble. A bientôt ! Alors la fête des Hurlues, c'est le premier week-end d'octobre, chaque année, où les Moucronois sortent pour faire la fête. Alors c'est une fête qui a déjà 30 ans, une belle fête qui dure. Et donc on vient le vendredi soir. Donc c'est vraiment la fête populaire dans tout le sens noble du terme, puisque les enfants sortent de tous les quartiers de Moucron avec un petit allumoir. Donc c'est un petit objet qu'ils tiennent au bout de la main, avec la petite bougie ou la petite lampe de poche, pour illuminer les rues de Moucron. Alors le samedi, il y a le cortège historique, les joutes, différents festivals d'artistes de rue, donc vraiment à découvrir, de la braderie, des orchestres, des fanfares. Le dimanche, les géants, puisque là c'est aussi une nouveauté depuis maintenant quelques années. On a un cortège de géants, donc entre 20 et 30 géants qui nous viennent de Belgique, de France, de plus loin, qui viennent animer les rues de Moucron. On a les gilles, parce qu'à Moucron on fait la fête, et on va chercher dans le folklore belge évidemment des gilles, donc qui viennent aussi faire leur rando et faire battre Moucron au rythme de leur musique bien connue. On a donc toujours des artistes de rue dans les quatre coins. Et donc c'est vraiment tout le centre-ville de Moucron qui est animé. Et on y retrouve vraiment des artistes de la fête, et on y boit un verre, on s'amuse, comment c'est le faire à Moucron. Voilà, eh bien, un très bel anniversaire à Fécamp, et puis nous vous attendons très nombreux lors de la fête des Hurlus, le premier week-end d'octobre. Donc nous serons tous très heureux de pouvoir vous accueillir. Alors venez nombreux fêter ce 50e anniversaire avec nous à Moucron. À la fête des Hurlus, nous allons également inaugurer le jardin de l'amitié. Alors nous allons essayer de planter des fleurs d'amitié, de semer des graines de tendresse et de faire croître des arbres d'amour. Tout d'abord, bienvenue à Moucron. Ça, c'est déjà la première chose que je peux dire. On est un bon club, donc vous aurez sûrement de la misère à jouer contre nous. Ça, c'est déjà une deuxième chose. Mais on va essayer de vous inviter pour un tournoi qu'on organise le premier week-end d'octobre. Donc le samedi, ça se passe en doublettes. On arrive quelquefois à faire 100, 150 doublettes. Et le dimanche, ça se passe en triplettes. Et on a déjà eu 120, 130 triplettes sans problème. Donc vous êtes chaleureusement invités à venir au concours du PCM à Moucron en espérant qu'il y aura beaucoup de monde qui aura la possibilité de venir chez nous. Chers amis, Fécampois, Fécampois, en tout cas nous, on sera très très heureux de vous recevoir à Moucron. On sait que nos deux villes sont jumelles et ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire perdurer ce jumelage. Mais en tout cas, venez à Moucron pour la fête des Orlus. Si vous ne connaissez pas Moucron, je vous garantis que, comme on le dit dans le fameux ch'ti, puisqu'on est un petit peu ch'ti, quand on arrive à Moucron, on est un petit peu, on se demande où on tombe. Mais quand on s'en va, on n'ose plus partir parce qu'on est vraiment bien. On est vraiment bien accueillis. On sait boire, manger, s'amuser, faire la fête. Donc n'hésitez pas. Le premier week-end d'octobre, en tout cas, la fête des Orlus, on vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada